Alors que ce soit en situation d'expatriation, de diversité, d'immigration au Québec ou encore de commerce international et même de mobilité étudiante, une des dimensions qui vient tout de suite en tête est le rapport à la hiérarchie. Notre vision de la hiérarchie a un impact très fort, bien entendu dans le milieu professionnel, mais également social, voire même familial. Cette notion complexe varie selon les cultures. On peut voir se dégager cependant deux tendances. Pour certaines cultures, la hiérarchie est très présente et valorisée, comme au Maroc ou en Chine, alors que dans d'autres cultures, elle est considérée comme moins importante et parfois presque inexistante. Dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons en général. En travaillant avec des individus ayant ces deux types de vision de la hiérarchie, les possibles malentendus sont nombreux. Imaginons le cas d'une entreprise française qui ouvre une filiale en Chine. En France, on a tendance à être plus direct et à exprimer nos opinions haut et fort, en râlant parfois d'ailleurs, alors qu'en Chine, il est considéré comme impoli de contredire son supérieur. Si un employé français pouvait exprimer son désaccord à son gestionnaire, son manager chinois en public, cela pourrait être perçu comme une grave insulte. On lui fait perdre la face. Ce sont des exemples extrêmes pour vous donner une vision globale. Petite comparaison entre le Canada, la France, l'Argentine et l'Inde. Au Canada, où la culture organisationnelle est considérée comme plutôt horizontale et le consensus prime au Québec. Les Canadiens sont connus pour leur approche collaborative et leur tendance à éviter les conflits. La hiérarchie y est souvent moins marquée et la communication se fait de façon ouverte et directe. Les employés canadiens peuvent remettre en question l'autorité parfois et recherchent des relations équitables avec leurs pères, mais aussi avec leurs supérieurs. On cherche le consensus gagnant-gagnant. Alors qu'en France, vous le savez si bien, la hiérarchie est plus visible et les différences de statut social sont marquées et importantes. On accorde une grande valeur aux rangs et aux titres et les relations avec les supérieurs hiérarchiques sont souvent formelles. Les décisions sont plutôt prises en amont de la hiérarchie et les employés ont tendance à suivre les ordres, même si on râle. En Argentine, en revanche, la hiérarchie est également importante, mais elle est souvent basée sur le relationnel, plutôt que sur les titres ou la compétence professionnelle. L'ensemble de la société accorde de la valeur à la loyauté envers les supérieurs. On est plus dans une culture teintée d'affect et on est pris à faire des efforts supplémentaires pour gagner la confiance de nos supérieurs. Les relations sont souvent plus informelles cependant. Enfin, en Inde, la hiérarchie est profondément enracinée dans la culture, dans les traditions. Le respect des aînés et de l'autorité prime. Les relations avec les supérieurs hiérarchiques sont donc basées sur la confiance et la loyauté. L'Inde est immense avec de nombreuses spécificités locales, mais généralement, les employés ont tendance à être très, très respectueux et obéissants envers leurs supérieurs. Et vous qui vivez à l'étranger, quelles seraient selon vous les bonnes pratiques pour devenir fluide et plus efficace par rapport aux approches culturelles, à la hiérarchie différente, voire même divergente ? Quelques pistes pour vous. Commencez par comprendre vos préférences et tendances culturelles. Faire preuve de flexibilité et de compréhension envers les différentes approches culturelles. Prendre le temps de comprendre sans juger et adapter vos manières d'agir et votre communication. En conséquence, 60 secondes pratiques avec Cécile Lazartigue, chartier de l'art et la manière.